Monsieur le Premier ministre, vous êtes le premier responsable de l'escalade de la violence dans notre pays. Vous voulez mater par la force toute forme de contestation de votre politique injuste, car ils sont toujours plus nombreux. Nous sommes pour une éthique et une déontologie policière républicaine. Or, nous constatons semaine après semaine que vous faites un maintien de votre ordre injuste en les transformant en militien de l'incapable Castaner, qui sont les plus violents et que désormais seuls les plus intégristes soutiennent. Et cela au détriment de tous les policiers et gendarmes qui se conforment à une attitude républicaine. A nouveau une scène surréaliste à Bordeaux. Des gens sont alignés contre une vitrine. Un policier, cagoulé, pointe du doigt un jeune immobile. Un autre l'attrape par le col et le tire au sol, pendant que le premier lui assigne gratuitement un coup de pied dans le ventre. Puis il le traîne à nouveau au sol sur quelques mètres. Un père exfiltre ses deux jeunes enfants qui assistent à la scène. Résultat, aucune charge retenue contre l'individu. Et donc une nouvelle plainte IGPN sans doute étouffée. Une certitude, un ordre républicain mis à mal par ces images. Autre situation. Après les gamins agenouillés de Mantes-la-Jolie, ceux parqués dans les fourgons au lycée Arago. Maintenant les gardes à vue se multiplient dans le pays. Plus de 25 enfants enfermés pour avoir bloqué leur lycée. Je vous parle en tant que député du peuple, mais aussi en tant que père de famille. J'ai vu ses parents attendre devant les commissariats. Sans nouvelles de leur enfant. Un de ces jeunes a témoigné avoir vomi des heures durant, suite aux pressions subies lors de sa garde à vue. Ce sont nos gosses, et ça pourrait être vos gosses, bon sang. Quand est-ce que vous allez arrêter ces violences policières anti-républicaines ? Quel sens y a-t-il quand ces jeunes gens passent leurs épreuves du bac sous l'œil suspicieux d'un policier cagoulé à l'intérieur du lycée, prêt à dégainer l'acrymogène à la main ? La parole est à monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Merci, mesdames, messieurs les députés. Monsieur le député Bernalissis, je serais tenté de vouloir répondre à votre provocation et à votre insulte, mais je garderai plutôt cette image assez magnifique que j'ai en tête de vous, paradant dans une tenue de gendarme avec une arme lourde pour diffuser sur les réseaux sociaux, au fond, cette aspiration que vous avez. Mais je vous invite, monsieur le député, puisque c'est aux députés que je m'adresse, à ne pas caricaturer, à ne pas travestir la réalité. A Bordeaux, les faits sont établis. Un individu qui se lie au black bloc, qui se saisit de barres de fer, qui intervient contre nos forces de sécurité, qui est identifié, notamment par une vue prise d'hélicoptère et par plusieurs officiers de police judiciaire, fait l'objet d'une interpellation parfaitement dans les règles. Et vous le savez, de la même façon, monsieur le député, vous permettez ici de moquer une intervention policière dans un lycée. Je vous invite, monsieur le député, à écouter les représentants, non pas de l'éducation nationale, mais du lycée en question. Et je les cite quand ils évoquent cette opération où quelques lycéens ont voulu, sûrement soutenus par vous, bloquer les épreuves de 3C. Ils évoquent des fumigènes et des pétards qui sont lancés par la vitre et des vitres cassées. Les enseignants évoquent un véritable chaos. Alors, l'approviseur du lycée a fait appel aux forces de sécurité qui sont intervenues et qui n'ont lâché aucun lacrymogène, mais qui l'ont fait sous l'autorité de l'approviseur qui a décidé de faire appel à la police. Alors, monsieur le député, cela me permet de vous répondre qu'il faut cesser les amalgames, y compris les amalgames, comme certains de vos collègues députés, je cite Manon Aubry, Clémentine Autain, Eric Coquerel, qui, il y a quelques semaines, quelques jours, signaient un appel pour dénoncer les morts de la police. Faisant un amalgame scandaleux, monsieur le député, et défendant certainement les auteurs d'actes terroristes que les forces de sécurité ont neutralisés. Alors, monsieur le député, moi j'aime l'ordre dans ce pays et je défends la police et la gendarmerie. Et dans mon propos, il n'y a pas de « mais ». Je les défends et c'est tout.